Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CV News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et de Julien Casqui, journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Et nous accueillons aujourd'hui Jérôme Béglet. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être ici. Vous êtes directeur général de la rédaction du JDD. Alors le JDD a lancé un nouveau magazine mensuel vendu avec l'hebdo un dimanche par mois. Le JDD magazine et la ligne, c'est la culture, l'art de vivre et c'est surtout le livre qui est au cœur du projet. Et on y reviendra. Jérôme Béglet, pourquoi faire un supplément mensuel alors que le positionnement du JDD est déjà de mettre de la pub le dimanche ? Alors d'abord, nos lecteurs nous demandaient d'avoir plus de choses à lire parce que le dimanche, ils ont envie d'être dans du papier, de ne pas être forcément sur une tablette, un ordinateur, un téléphone. Donc il y avait une vraie demande de leur part d'avoir quelque chose en plus à lire. On s'est posé beaucoup de questions avec Stéphane Albouy, directeur de la rédaction. On s'est dit pourquoi pas un magazine qui va, d'abord c'est un support différent, qui va pouvoir offrir des longs grids, c'est-à-dire des papiers beaucoup plus longs, qui vont faire 20 000, 25 000, 30 000 signes que ne peut pas offrir un journal plus classique comme le JDD. Donc on s'est mis à cette tâche et on a eu l'idée, enfin c'est d'ailleurs Stéphane qui l'a eu, c'est trois tiers, le livre, l'enquête, le beau. Et à partir de ce moment-là, on a un produit différent de la presse française et surtout différent du produit maire du JDD que vous avez tous les dimanches. Mais ce n'est pas risqué de lancer un magazine print avec le prix du papier qui s'envole ? C'est un risque, mais moi je crois que le défi de la presse écrite, c'est le défi de la valeur. On voit bien que les chaînes d'info, la presse gratuite, internet, ont fait baisser la valeur que l'on accorde à un journal, à un quotidien. Donc il faut qu'auprès de nos lecteurs, on puisse dire, voilà, on vous donne ça, donc ça nous permet d'augmenter le prix de vente. Donc là, on a un prix de vente qui est augmenté de 60 centimes le dimanche où on trouve le JDD. On a une vingtaine, enfin à peu près un quart du magazine dont la place est dévolue à la publicité. Mais ça permet aussi de dire non à l'érosion du chiffre d'affaires. Ça n'est pas une fatalité que d'année après année, voir son chiffre d'affaires, ses résultats baisser. Ce n'est pas une fatalité que de s'enfoncer dans la croissance. Et c'est une première réponse à des marchés qui sont atones, déprimés, qui disent que sans papier, il n'y a rien à faire. Mais je vous rassure, en plus du JDD magazine, il y a évidemment une déclinaison numérique. On a embauché une personne qui ne s'occupe que de ça. Et évidemment, ça aurait été inepte que de dire on ne fait un produit que papier et puis le numérique attendra. Non, le numérique n'attend pas. Mais je crois aujourd'hui qu'une vraie offre d'un nouveau média, d'un nouveau journal, c'est d'avoir une offre bien calibrée, bien dimensionnée, papier et numérique. J'allais y venir sur le digital. Vous avez une rubrique qui s'appelle le JDD magazine sur le site du JDD. Quel est votre positionnement plus largement et plus précisément face à cette bascule de la consommation de la presse écrite vers le numérique ? En France, tout le monde attend de devenir le New York Times. C'est-à-dire de se dire qu'on va enfin pouvoir compenser nos pertes de chiffre d'affaires papier par une dynamique extraordinaire sur le numérique qui fait que l'effet de ciseaux est enfin positif et on revient à la croissance de la presse de l'année 70-80. Les quotidiens comme le Figaro ou le Monde, ils sont presque arrivés en France. Pour les hebdos, ça va être une autre paire de manches. Donc en attendant ce jour béni, moi je pense que pour le JDD ça viendra en 2024-2025 où on compensera intégralement la perte du lecteur papier par une augmentation au-delà de l'euro du lecteur numérique. En attendant, on leur propose dans le journal et sur le numérique d'avoir des contenus supplémentaires. Les contenus enquêtes, les contenus récits, les contenus longs sont des drivers très forts pour l'abonnement. On le sait, c'est pareil partout. Donc ce qu'il y a dans les deux premiers numéros du JDD, ça nous a permis d'avoir quand même une augmentation assez sensible des abonnés. Et ça, c'est du revenu récurrent qui j'espère va se balader toute l'année. Alors ce qui est intéressant, c'est que votre positionnement il est donc très livre. Et en fait, la question que je me pose c'est, qu'est-ce qu'il y a... Le livre en France a un statut quand même assez particulier qui vous permet de faire à la fois de l'actu et de la littérature, en tout cas, de suivre ce secteur ? Vous avez tout à fait raison. En France, le livre et même être un auteur, ça vous donne une aura particulière. Et on a vu que ces derniers temps, les grands phénomènes de société, l'affaire Orpéa a démarré avec un livre. Les cabinets conseils, ça a démarré avec un livre. La fin ou le basculement du quinquennat de François Hollande, c'est un ou plusieurs livres qui ont accéléré le mouvement. Donc quand même, l'actualité et les grands mouvements de notre temps, ils sont imprimés en France par le livre. Donc offrir un espace dans un magazine au livre, c'est pas forcément le roman, mais c'est aussi l'enquête. C'est des bonnes feuilles, c'est des maisons d'édition, c'est des auteurs. Ça a un sens. On a tous été frappés de voir à quel point les maisons d'édition avaient fait une année 2021 extrêmement résiliente. Elles ont battu des records de chiffres d'affaires et de bénéfices. 2022, elles disent que ce sera moins bon, mais on va quand même rester sur des standards très hauts. Donc voilà une activité qui est acyclique et sur laquelle la presse n'était pas suffisamment à nos yeux positionnée. Donc on s'est engouffré dans cette brèche. Et puis le JDD Magazine Profit bénéficie de la puissance du JDD. C'est presque 5 millions de lecteurs sur le print et sur le numérique chaque mois. Quelles sont les parts que représentent le print et le numérique sur ces 5 millions sans mélanger les choux et les carottes ? En gros, c'est assez compliqué. En gros, il y a 1,2 million de lecteurs du JDD papiers, uniquement papiers. Et le reste, c'est donc une bête soustraction du numérique. On s'est aperçu qu'on avait peu de lecteurs duplicants. C'est-à-dire que notre lecteur papier n'est pas forcément le lecteur numérique et vice-versa. C'est plutôt un avantage. Ça veut dire qu'on peut en convertir dans un sens ou dans l'autre beaucoup. Et c'est à ça qu'on va s'attacher. Le JDD, c'est rentable ou pas aujourd'hui ? Le JDD, c'est presque rentable. Pas tout à fait rentable. Ça le serait si le dimanche était un jour normal. Mais comme vous pouvez vous en douter, imprimer un journal dans la nuit de samedi à dimanche, donc avoir des ouvriers pour le faire, le transporter dans la nuit de samedi à dimanche, et même dimanche, ce petit matin, avoir des lecteurs ou des kiosquiers ou des vendeurs à la crier le dimanche, vous payez en France, et c'est assez légitime, un coût de main-d'oeuvre assez fort. Donc ça vient un peu déséquilibrer la balance. Mais on serait le journal du jeudi ou du vendredi, on serait rentable. Mais le dimanche, on n'est pas loin de l'équilibre. Frédéric ? En l'occurrence, je reviens au supplément. Ça permet d'élargir la base de lectorat, d'avoir des nouveaux lecteurs, des gens qui ne se levaient pas le dimanche, j'en sais rien. C'est évidemment notre but, c'est pour ça qu'en plus d'être vendu un dimanche par mois, le GD Magazine est disponible de façon autonome en kiosque pendant un mois. On a fait des couvertures les plus attractives et les plus vives possibles, tout en gardant notre savoir-faire sur l'actualité, afin de ramener des nouveaux lecteurs. Et là, pour le coup, depuis, parce que vous avez un numéro, un premier numéro, les ventes hors dimanche, ça... Alors, on fera en tout à peu près 80, entre 90 et... Enfin, c'est une statistique qui est pour l'instant des projections, puisqu'il n'a pas encore été relevé, comme on dit. On fera entre 90 000 et 100 000 ventes pour ce premier numéro. Et j'espère entre 7 000 et 10 000 uniquement sur le magazine, vendus en stand-alone, pour prendre une expression que les publicitaires et les marketeux aiment beaucoup. Pour finir cette interview, on tente un nouveau format avec vous, Jérôme. Béglé, ça s'appelle le questionnaire avec un K, avec vous, Julien Kasky. Question-réponse en rafale, 10 questions, 2 minutes, c'est bon pour vous en régie. On y va, c'est parti. Allez, on envoie le chrono. Question courte, réponse courte. Votre réseau social préféré, Jérôme Béglé ? Facebook. Le matin, sur quels médias vous informez-vous ? France Info et Europe 1. L'événement d'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine ? Le missile tombé par mégarde à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Pourquoi ? Savoir qui l'a tiré et d'où il vient va avoir beaucoup d'impact sur la suite ou la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le pire poste sur les réseaux sociaux cette semaine ? Pas évident. Il y en a tellement. Le meilleur poste sur les réseaux sociaux ? Il y en a beaucoup aussi. L'erreur à ne pas faire dans les médias ? Si on veut travailler. Se voir trop beau, trop haut, trop vite. Si vous étiez une émission de télé ou de radio ? Une minute. Si j'étais une émission de télé ou de radio, je serais des chiffres et des lettres. C'est un peu ringard mais j'ai beaucoup aimé cette émission enfant. Et il m'arrivait encore adulte quand je la croisais de m'arrêter, de la regarder et de jouer. Et la personnalité qui vous inspire le plus dans les médias ? Il y en a beaucoup. Papier ou médias ? Tout confondu. Je suis toujours intéressé par les créateurs. Je pense que Stéphane Courby est un créateur. Thierry Artisson est un autre créateur. Ce sont ces gens-là qui me fascinent. Cyril Hanouna, quoi qu'on en pense, c'est un créateur. Et ces gens-là qui, ex-Nilo, ont créé, ont inventé un ton, un format, une rubrique, c'est pas mal. 20 secondes. Dernière question. Peut-être la question qu'on ne vous a pas posée. Ce serait une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose aujourd'hui. sur ces déminutes. Il y a forcément une question. C'est quoi le... De quoi êtes-vous le plus fier dans le journal ? Allez-y. La une. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un nouveau genre. Voilà, c'est de ces couleurs-là. Merci beaucoup Jérôme Beglet, vous êtes directeur général de la rédaction du JDD. Et puis c'est parti pour votre journal, Julien.